... Très heureux de vous retrouver dans la suite du programme du soir. Merci de nous choisir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro de Regards croisés de cette nouvelle semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. L'Assemblée vote le report de la présidentielle à décembre 2024. Après ce sujet, nous resterons toujours au Sénégal pour parler ce DAO, le Sénégal. Un nouveau casse-tête pour la communauté. Ce sera notre interrogation avec nos invités. Troisième sujet, Tchad Saleh Kebzabo, nommé médiateur de la République. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Interdiction de l'exportation de la ferraille collectée. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec nous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation Louis. À côté de vous, Rodrigue Aégo, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume. C'est toujours avec, je dirais, beaucoup de plaisir d'être avec vous pour apporter notre contribution. Notre troisième invité aujourd'hui, Adam Adronou. Vous êtes également journaliste, vous êtes le directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur, merci de m'avoir invité. Un bonsoir spécial à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, surtout dans la région de la Cosa. Avec vous, chers invités, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Alors, l'Assemblée vote le report de la présidentielle à décembre 2024. Hier, on réunit en session pour étudier la proposition de loi sur le report de la présidentielle. On sait que samedi, le président Macky Salle avait annoncé le report s'inédit de la présidentielle. Alors, les députés se sont rassemblés à leur siège ce lundi pour étudier une proposition de loi. Finalement, l'élection a abouti à l'adoption de cette proposition de loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre 2024. Et donc, de février, la présidentielle est repoussée à décembre. Sauf que pour le vote, la situation n'a pas été du tout tendre entre les députés. Les députés de l'opposition ont dû être évacués de la salle par force afin de permettre à ceux du pouvoir de voter à presque l'unanimité une voix contre. Et 105 voix pour la proposition de loi permettant au président Macky Salle de rester au pouvoir jusqu'à l'organisation de l'élection qui est fixée finalement au 15 décembre 2024. Madame Adronou, je commence par vous. Le Sénégal ne cesse de nous surprendre. Samedi, c'était l'annonce du report s'inédit de la présidentielle avec des heures qui ont éclaté à la suite de cette annonce. Lundi, le Parlement se réunit. On a vu tout le spectacle qui a eu lieu avec la sortie manu militari des députés de l'opposition. Puis finalement, le vote de cette proposition de loi, Macky Salle, reste en selle jusqu'à décembre de cette année. Vous savez, c'est un véritable coup de massue qui s'est abattu sur la démocratie, pris dans sa globalité. Mais surtout, Macky Salle, comme vous l'avez dit, ne sait de se prendre. Vous savez, aujourd'hui, l'on s'apprêtait pratiquement parce que les élections devaient se tenir à date si nul était cette intrusion inopinée dans la vie politique de la manière la plus médiocre, si vous me permettez le mot. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on prend la CDAO, vous constaterez que dans la sous-région, nous sommes en face des critiques les plus acerbes en ce qui concerne la manière de pouvoir exploiter cette jeune démocratie-là qui ne cesse même après 30 ans d'être toujours à expérimenter dans nos pays. Malheureusement, on s'y attendait le moins quand, après avoir parcouru tous ces bas en ce qui concerne ce pays-là qui, depuis des listes, a été identifié comme l'un des modèles en ce qui concerne l'expérimentation de la démocratie dans la sous-région. Puisque lorsque nous prenons ces deux pays, pour la plupart du temps, c'est le Bénin et le Sénégal. Le Bénin est en train d'être sorti, plus ou moins. Puisque c'est l'un des pays où on n'a jamais assisté à des élections ou des mouvements les plus mouvementés en ce qui concerne les élections. Aujourd'hui, le Bénin aussi est parti de l'autre côté. L'un des pays qui restait, bien évidemment, c'est vrai que lorsque nous prenons au niveau des appréciations de ces mouvements de la démocratie en général, c'est vrai qu'il y a eu des mouvements. Mais on n'est jamais arrivé à un point aussi bas que ce que Makissal est en train de présenter aujourd'hui face à l'opinion nationale et internationale. C'est vrai, lorsque vous sortez ou vous voulez faire des élections assez ouvertes, puisque c'est ce qu'il s'agissait au niveau du Sénégal, à partir du moment où Makissal a été contraint de ne pas pouvoir abriguer un mandat de plus, et il a dit publiquement, même si cela divisait l'opinion sur la manière dont il devait sortir de la grande porte, ça n'a pas été le cas. On a constaté que maintenant, où on ne veut pas tuer la construction, que cette construction-là ait des impacts directs sur votre mandature, il y a de quoi s'interroger, se poser des questions. Puisque c'est vrai, si réellement il y avait eu un dialogue pour passer, en tout cas à des points les plus sensibles, qui puissent donner encore de la beauté à la construction, et bien évidemment à la vie politique ou non des élections sénégales, quand bien même qu'ils ne participaient pas à ces élections, n'auraient pu applaudir. Mais vous voyez qu'il y a eu, en tout cas, des entosses portées à cette construction, qui ont eu des incidents directs positifs ou non, sur sa date de départ à la tête du Sénégal. C'est ce à quoi il est question aujourd'hui. C'est vrai que ça divise l'opinion. Et sur cette situation, avec ce vote de cette nouvelle proposition de loi, les conditions dans lesquelles cette nouvelle proposition de loi a été votée. Oui, les conditions, vous savez, le Sénégal, lorsque vous prenez l'Assemblée sénégalaise, c'est l'une des assemblées où les débats ont été toujours leus, les gens ne sont pas venus à arriver même au même, nous l'avons vu récemment, et ça a été encore ressuscité avec ça. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on veut voter, on veut voter une loi qui a des impacts directs sur la Constitution, il n'y a pas de raison qu'on puisse venir évacuer Manu Militari ou l'opposition. C'est ce qui nous a été dit à la scène, je pense que chacun l'a suivi, d'une manière ou d'une autre. On vient faire évacuer les députés de l'opposition. Maintenant, je me pose la question de savoir, quelle est la valeur intrinsèque, ou quelle est cette moralité qu'on veut véritablement faire partager aux yeux du monde entier. Vous savez, lorsque, nulle part, c'est pourquoi il dit que le Sénégal vient de se lisser de la manière la plus basse possible, parce qu'il n'y a pas de loi, on pourrait peut-être excuser ce passage-là, si cela s'en tenait peut-être, même si cela n'a jamais été le cas, sur des proportions données. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est la loi fondamentale qui est touchée. Et cette loi fondamentale, on fait sortir les députés de l'opposition pour la voter. Même si aujourd'hui, cette proposition divise l'opinion nationale sénégalaise, il y a de quoi s'interroger sur cette manière-là de pouvoir et carter certains pour voter une loi qui a des intérêts directes sur le mandat d'un président de la République. Parce que c'est vrai, si aujourd'hui nous faisons des analyses, certains pourront dire véritablement que voilà, ça a rempli ce qu'il y a la question de Sonko, il y a la question de Wadfisk qui se pose. On se dit, avec cette prorogation, on pourrait plus ou moins avoir, dans les jours à venir, pouvoir se situer réellement pour qu'il puisse donc participer à ces élections. C'est ce qui fait dire à certains acteurs que cette proposition pourrait arranger à ce qu'on ne puisse pas avoir tellement de division. Puis s'il avait rencontré avant cette proposition, il avait rencontré ce qui était donc exclu d'une manière ou d'une autre... Dans le précédent dialogue qu'il avait organisé. Oui, oui, voilà, voilà. Donc il se dit que c'est pour restaurer peut-être, elle m'a entendu, et on essaie également d'évoquer la question de la corruption liée donc au Conseil constitutionnel, etc. Même si on n'a pas des prouves aujourd'hui pour pouvoir véritablement en parler. Mais on se dit, avec le temps, on n'aurait pu... Mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ça a commencé déjà avec des heurts. Il y a eu des arrestations. Donc, prions qu'il n'y ait pas de paix d'envie humaine serait quand même fatal pour le Sénégal. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Louis Kamako, au Sénégal, l'Assemblée nationale s'était réunie ce lundi pour étudier une proposition de loi permettant de légaliser en quelque sorte la prolongation du mandat du président ou du moins le report s'inédié de la présidentielle comme annoncé par le président le samedi. Et finalement, ce sera jusqu'au 15 décembre 2024 pour espérer aller aux urnes pour élire un président. Mais pour ce faire, il a fallu faire sortir de la salle des députés de l'opposition. Oui, mais bien avant d'en arriver là, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a à l'hémicycle, je pense qu'il y a deux tests, il y a deux articles qui ont retenu l'attention des députés, notamment l'article 1 qui stipulait que l'élection devait être faite, organisée en avril prochain, c'est-à-dire que dans un délai de deux mois. Et à côté, il y a les députés de la majorité parlementaire, c'est-à-dire les députés de Makissal qui demandaient à ce que l'élection soit organisée en décembre. Et finalement, je pense que c'est eux qui ont eu raison parce que vous l'avez dit que le vote a eu lieu dans une ambiance électrique. les députés de l'opposition ont été estipés de la salle par l'effort de l'ordre de sécurité aux grandes armes du peuple sénégalais. Donc je pense que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la démocratie est complètement à terre au Sénégal, même si des gens vous diront qu'au Sénégal, ce qui a souduit à exister, c'est une démocratie de façade. Une démocratie de façade parce qu'on ne voit pas dans quelle démocratie on est où. À chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours cette crise préélectorale. Vous vous souvenez de comment est-ce que Makissal même était venu au pouvoir ? Toutes les manifestations qui ont eu lieu à cette époque-là, avant qu'Abdoulaï Ouad, en fait, ne décide, décide de ne plus se représenter, en fait, à Sèche ou Télé-Toura. Donc aujourd'hui, l'histoire... Il s'est présenté, mais il a été battu. Il a été battu. Voilà, juste là, il s'est représenté. Mais après tout, bon, il a été battu aux unes. Donc je pense que l'histoire se répète aujourd'hui. Et malheureusement, l'Assemblée nationale n'a pas pu, en fait, faire les choses de ce qui est aujourd'hui, ce parlementaire rentre dans l'histoire. Je le dis parce que tout le monde sait que tout ce qui se passe là, c'est dans la violation frangante des textes constitutionnels. Et en tant que parlementaire, en tant que député, je pense qu'eux, ils devraient, normalement, faire bloquer ce projet de loi-là, en votant tout simplement contre cette prorogation décidée par le président sénégalais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens se sont mis dans un conformisme total. Et aujourd'hui, ils ont enterré, en fait, peut-être de preu de crédit qu'on peut apporter à la démocratie sénégalaise. Et ça, je pense que l'histoire, en fait, régénérant tout ce qu'ils osent aussi, ils ont contribué au chaos du Sénégal. Parce que tout ce qui se passe, quelqu'un disait tout à l'heure, les manifestations qui continuent d'ailleurs. Et je pense que ça va continuer jusqu'à ce que tout ce monde la trouve satisfaction. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, pour cette première réaction sur le sujet. M. Rodrigue Aigo, on a tous vu le spectacle, ou du moins, on a été informé hier, de la situation au Sénégal. Le Parlement, quoi qu'on dise, a pu voter une proposition de loi prorogant le mandat du président jusqu'à l'entrée en exercice du prochain président qui sera élu. Mais pour le moment, l'élection ne pourra avoir lieu qu'au 15 décembre. En tout cas, c'est ce qu'ont voté les députés, qui ont dû évacuer leurs frères de l'opposition pour pouvoir voter cette loi. Écoutez, c'est une consternation. Parce que ce qui se passe au Sénégal est un précédent dangereux pour nos États. On le disait dans le cas du Togo hier, lorsque les gens, dans leur obsession de pouvoir, ont manœuvré. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait sanctionné des députés à l'Assemblée nationale. Et c'est une affaire qui a été portée devant la Cour de justice de la CEDAO, qui a fini par donner raison aux députés. Et c'est avec l'argent du contribuable que le gouvernement s'est occupé de cette affaire-là. Et malheureusement, ça n'a pas servi de leçon. Et c'est Macky Sall qui le fait de la plus sale des manières. Et c'est vraiment très dangereux pour la sous-région. Mais moi, je reste sur quelques éléments fondamentaux qui démontrent aujourd'hui le niveau de déliquescence. Pas la démocratie. Parce que, voilà, Louis l'a dit tout à l'heure, hier on peut parler de démocratie au Sénégal. Mais aujourd'hui, franchement, Macky Sall a réussi, comme je le disais tout à l'heure, de la plus sale des manières à mettre à genoux la démocratie sénégalaise. Maintenant, face à ça, il y a l'inaction, le manque de réaction et le comportement de spectateurs stériles de l'Union africaine et de la CEDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous reviendrons tout à l'heure sur la réaction de la communauté internationale tout à l'heure. Parlons du cas de ces députés d'abord. D'accord. Donc, ce qu'on peut aussi comprendre là, ça interpelle les peuples. Quand vous prenez des ramassis de je ne sais d'où pour en faire des députés siégés à l'Assemblée qu'on appelle représentation du peuple, ceux qui sont censés voter des lois pour assurer le développement de nos pays, l'avancée de nos pays, deviennent une sorte de cancer qui gangrène nos États. Ça relève des absurdités les plus absurdes, si je peux me répéter ainsi. Vous comprenez ? Parce qu'on est là, les gens se disent, oui, parce que nous avons la force aujourd'hui, nous pouvons commander la gendarmerie, nous pouvons commander la police, nous pouvons commander, instrumentaliser l'armée, nous caporalisons les institutions de la République et puis voilà, nous sommes forts, nous sommes des hommes forts. Waouh ! Je me suis amusé à écrire un peu sur mes canaux de communication, sur les réseaux sociaux, que si votre force, en réalité, ne vous sert qu'à piétiner les peuples, qu'à jeter les gens en prison, qu'à faire fuir des gens, et que devant la maladie et la mort, vous n'avez pas de mots, c'est que vous n'êtes pas forts, vous êtes faibles. C'est de cela qu'il s'agit. Mais ce qui me réjouit, que ce soit avril, ou que ce soit décembre, de force ou de gré, Macky Sall prendra la salle des portes pour quitter la tête du Sénégal. Prions qu'il arrive jusqu'en décembre pour pouvoir organiser véritablement les élections comme ils pensent vouloir le faire. Parce que ce qui a commencé au Sénégal, on connaît bien le peuple sénégalais. Et puis là où l'histoire est têtue, et que les faits sont aussi têtus, c'est que justement, il y a, disons, dix ans, Macky Sall était face à Abdoulaye Ouad sur une affaire similaire. Et les propos de Macky Sall, à l'époque, lorsqu'il se susurrait qu'Abdoulaye Ouad voulait reporter l'élection, je l'ai posté sur mon compte TikTok tout à l'heure, et Macky Sall disait qu'il ne permettrait pas que le report, ne serait-ce que d'une heure ou d'une journée, soit acté par Abdoulaye Ouad. Et le peuple sénégalais était derrière lui pour empêcher la concrétisation de cette obsession d'Abdoulaye Ouad. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Macky Sall a remporté l'élection devant Abdoulaye Ouad. Donc, aujourd'hui, c'est un Macky Sall qui est venu tordre le coup aux choses, qui instrumentalise la justice pour écarter ses adversaires politiques, les jetant en prison, faisant fuir d'autres. C'est ce Macky Sall qui tord le coup à la liberté d'expression en empêchant les journalistes de travailler, en les jetant en prison, en jetant des activistes en prison. Et c'est ce Macky Sall qui fait de la coupure de l'Internet suivant les rangs du Togo un outil de répression de la liberté d'expression et d'opinion. Et ça, c'est scandaleux pour la sous-région dans la mesure où trois pays qui portent justement des griefs des hommes forts que la CEDAO n'arrive pas à punir ou à sanctionner devant ces faits similaires que la CEDAO n'a pas fini de tirer les leçons et que c'est un lieutenant de cette même CEDAO qui se comporte ainsi. Alors là, on a toutes les preuves que la CEDAO n'a jamais été qu'un syndicat des chefs d'État. En tout cas, pour ce qui concerne la CEDAO, nous en parlerons tout de suite et ce sera après cette pause.